Vous connaissez tout au D-Lite 4, vous connaissez tout au Stromer ST5. Maintenant, on va faire un essai. En condition réelle, on va faire un grand tour, un peu urbain, un peu périurbain, un peu à la campagne. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce D-Lite et ce ST5. La petite PowerMore est branchée, j'ai l'ABS, j'ai 93% de batterie. On va voir quand on revient du petit tour, combien il nous reste. Je vais mettre le casque homologué. Il faut que je me conditionne, il ne faut pas rouler sur les pistes cyclables, c'est important. Voilà, le bon casque qui va bien, les gants qui vont bien. Le vélo est réglé à ma taille. Allez go, on y va ! Ça, c'est un taille L. Ça fait clairement un vélo où j'ai la selle au-dessus du guillon. Vous avez mon temps de râler, je crois, pendant la vidéo. C'est parce qu'on n'a pas le Stromer ST5 XL au magasin. Ciao ! On a 93% d'autonomie. C'est un vélo qui est tout suspendu, c'est un vrai régal. On pense à Clément, l'autre jour, qui est venu essayer le Charger 4 GT Touring HS. Après, je l'ai fait monter sur le D-Lite. Il m'a dit « Ah ouais, il n'y a pas photo. » Un D-Lite tout suspendu, c'est un sacré confort. À droite, là, j'ai mon changement de vitesse avec le Roll-Off. Plus, moins, c'est super simple. Là, je suis en descente. Je suis à 40 km heure en toute simplicité. Pas forcément besoin de pédaler. Je n'ai pas de régénération sur le D-Lite, évidemment, en Bosch. Il y a le rétrogradage automatique. Tiens, je viens de me rendre compte sur le vélo. Ce n'est pas forcément le truc que j'aime le plus. C'est-à-dire que quand je suis à l'arrêt, il me change les vitesses. On est à 56 km heure. Dans la descente, ça va tout seul. Je ne vais pas lâcher les mains, mais je pourrais quasi. Là, je suis en 14 et vous voyez, je suis à 48 et je peux encore pédaler. C'est-à-dire que la boîte est assez longue pour que je puisse pédaler, même quand on roule très vite. Petit freinage rapide. On est redescendu en 8, là, le Roll-Off, automatiquement. On est bien, pour le moment. On est en mode sport, parce qu'on est là pour tester le moteur. On ne va pas s'amuser à tester le moteur sur des petits modes d'assistance. On entend le vélo. J'ai mis le mode le plus élevé. Il m'envoie un petit bruit tout doux pour me dire, c'est bon, rate d'appuyer. C'est déjà à fond. Et à droite, j'ai mon changement de vitesse qui est juste là, qu'on a configuré d'origine. Pignon, ils inversent par rapport au shifter d'un dérailleur. On peut modifier ça dans les paramètres de l'Omni pour inverser les commandes, c'est-à-dire pour avoir les mêmes sensations que sur un dérailleur. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le bouton qui est devant, qui est sur mon pouce, ça va rétrograder. Et au contraire, quand je vais appuyer sur le bouton qui est juste en dessous, au contraire, ça va monter les rapports. Je suis parti, pardon, c'est important de signaler avec 95% de la batterie. On va voir avec la régénération ce que ça peut donner, si ça fait plus, si ça fait moins. Le vélo, il a la suspension à l'avant, la tige de selle sous la selle. Et franchement, la Kinect, c'est un super confort. Je sens bien sur les leviers de frein, dès que je commence un tout petit peu à freiner, que j'ai de la régénération, alors pas des masses, mais un petit peu. Et quand j'appuie plus, évidemment, c'est les freins qui interviennent. Il n'y a pas de potentiomètre. Contrairement à une voiture électrique, je pense que la voiture électrique, vous pouvez gérer le dosage du frein moteur, de la régénération. Sur le strômeur, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que quand je freine, on sent bien le moteur qui fait le frein moteur. Et après, c'est les freins qui doivent prendre le relais. Ce n'est pas graduel le frein moteur. Voilà, des sens, je l'ai pris tranquille. Il y avait pas mal de monde, donc je n'ai pas pu faire à fond la caisse comme avec le D-Lite. Hop, là, le feu passe à l'orange, on freine. Hop, j'ai senti la baisse. C'est rigolo, quand on rétrograde, c'est pareil sur le roll-off. Vous avez la pédale qui baisse légèrement. Voilà, là, il s'est mis en 4. Je vais en démarrer tout en souplesse, c'est cool. Je règle mon rétro. Je vois légèrement mon boule, donc c'est parfait pour le rétro. Le truc, effectivement, qui est important de se rendre compte, c'est que là, la vitesse, elle est ici, elle est sur le top tube. Elle n'est pas au guidon comme sur un Bosch. Par contre, là-dessous, je peux enlever le petit cache en plastique pour installer mon téléphone. Allez, c'est parti. La première montée, donc je suis en turbo, je fais tout à fond, on ne s'embête pas. Je suis à 30 km heure, 31. Je monte les rapports, je suis sur la dixième vitesse, là. Je vais me pousser, sinon je vais me faire insulter par la voiture derrière. Donc je vais sur la voie des bus et piste cyclable. Ouais, je suis à 33 km heure, en rythme légèrement soutenu dans cette première montée. Il n'y a pas de clignons encore sur ces vélos, donc on tend le bras quand il faut tourner. Là, c'est le passage que j'aime bien quand j'essaye les vélos. La route est de très mauvaise qualité. On sent bien que le vélo est super confortable. Je suis clairement plus assis sur l'arrière. Je n'ai pas beaucoup de poids sur l'avant, sur les poignets. Du coup, ce n'est pas désagréable parce que je ne me casse pas les poignets avec le poids de mon corps. Hop là, voilà. C'est ça qui est génial avec ce vélo-là. C'est quand vous prenez cette espèce de dos d'âne, vous n'allez même pas vous inquiéter. Voilà, un amortisseur arrière qui règle le petit oignon par moi-même. Je suis assez fier. Quand vous venez acheter un vélo chez moi, c'est moi qui m'occupe de régler la suspension. Comme ça, vous avez un vrai tapis volant. Je suis toujours bluffé par le confort des vélos Ries et Muller. Ils savent faire des vélos complètement dingues. Vraiment géniaux. Et en termes de confort, c'est magique. Allez, c'est ce que ça passe au vert là. Wouhou. Changez de vitesse à la volée. La montée là, je suis déjà à 37, 39, 40. Le mec, il me dit, dégage. J'ai envie de passer. Donc, vous voyez, c'est ça le problème un peu avec le speedbike. Je suis considéré comme un vélo. Donc, c'est dégage. Va sur ta voie à vélo. Même si je ne suis pas censé y aller. Et franchement, la montée là, à 40 km, je l'ai fait moins vite en D-Light. J'ai bien senti le petit manque de réactivité du moteur par rapport au Bosch. Le Bosch Speed, c'est instantané quand vous appuyez sur la pédale. Là, avec le moteur Stromer, avec les capteurs dans la roue arrière, forcément, vous avez un petit délai de réactivité du moteur pour la reprise. Léger, mais c'est sûr, si vous n'êtes pas sur le bon rapport, vous êtes sur un rapport trop élevé, vous le sentirez. Allez, le petit passage un peu chaotique là. Là, je sens bien que ça secoue un peu plus. Mais ce n'est pas pire parce que j'ai quand même la suspension sous la selle. On se tape un peu les plaques d'égout. Franchement, ce n'est pas infaisable. On sent que la suspension, elle fait bien le job quand même. Est-ce qu'on se prend le Doden comme on dit Light ? Allez, on va se le prendre. On est fou. Je sens que ça a moins bien passé. Ouah, purée. En même temps, celui-là, il était bien, bien raide. Par contre, le vélo, il pousse, il pousse. Le strômeur, c'est fou comme il pousse, quoi. Voilà, une montée qui monte bien. Là, je suis à 34. C'est sûr, si j'étais sur un VAE 25 km heure, je serais bien derrière, là. On ne va pas trop plus vite parce que c'est limité. On est à Frangeville, si vous connaissez. Joli petit village. Là, je suis à 30 km heure. Effectivement, encore une fois, là, on a juste speed bike. C'est quand vous êtes en zone périurbaine où il n'y a pas forcément de piste cyclable. C'est que vous roulez à la même allure que les voitures, quoi. Hop, je me suis trompé de route. C'est par là que je voulais aller. Je crois que vous ne vous rendez pas compte le confort de ce vélo. Autant la suspension avant que la suspension arrière, c'est un régal. Moi, qui ai eu la chance de rouler dans certaines voitures de sport, je peux vous dire qu'en termes de confort, on est bien au-dessus. Des fois, on a des voitures de sport qui sont super, super raides. Eh bien, là, ce n'est pas le cas. C'est trop, trop agréable. Là, je suis à déjà 35 km heure sans vraiment forcer. On maintient un bon rythme, une bonne cadence de pédalage. Je vais vous dire à combien je suis. Je suis à 160 watts. Je suis à 90 tours minutes, ouais. J'aime bien pédaler vite, 76 dans le petit rédillon, 34 km heure à la même vitesse que les voitures. Et changer une voiture contre un vélo, vous voyez, c'est une super alternative, le speed. Ah, une petite plaque d'égout, je me la prends sans problème, je n'ai rien senti. Quand on rétrograde dans la montée, ça passe bien. C'est-à-dire que là, j'appuie sur le bouton moins pour changer les vitesses, pour baisser, ça passe. On sent un petit creux du moteur au moment du changement de vitesse. C'est fait exprès, c'est pour soulager la boîte. Et du coup, ça passe nickel. Les écarts de boîte ne sont pas trop importants. Même là, vous voyez, je viens de monter les vitesses. Ça passe sans arrêter de pédaler. Il me reste 84% de batterie à ce niveau-là. On va se prendre un peu de voie rapide. C'est limité à 50, ça va, je suis large. Je suis à combien ? Là, je suis à 45. Je prends un peu le rétro. C'est bon, il n'y a personne. Là, je suis à 40. Mais je sens que c'est quand même plus facile qu'avec le D-Lite. J'arrive à tenir à 39,6. C'est plutôt très bon. C'est zone 30, donc on va doucement. Je rétrograde. Alors franchement, les vitesses sur l'opinion, c'est un régal. Là, je suis à 30,5. On roule peinard. Là, je ne peux pas faire avec cette vitesse. Je pourrais vraiment rouler plus vite, comme la camionnette Caddy. Mais je ne le fais pas. Ah, le confort de ce vélo. Le plaisir de conduite. Le moteur, il est ouf. La boîte, elle est dingo. Ah, c'est un vélo du magasin, ça. C'est rigolo. En termes de position, avec ma grande taille, il me faudrait clairement la taille du dessus. Quand à l'heure, sur le D-Lite, j'étais bien. J'étais plus sur la selle. J'étais moins sur le guidon. Là, j'ai vraiment du poids sur le guidon, donc sur les poignées. Ce n'est pas ma position préférée, clairement. Oui, j'ai un peu chaud. Allez, c'est parti. Attendez, je suis en 4. Je vais redescendre encore. Je vais redescendre en 2. Je vois si le moteur, ça ne rend plus actif. Ouais, c'est plus simple. Évidemment, on va démarrer sur encore une plus petite vitesse que la cape. Ça permet de gagner en souplesse et de moins forcer, moins d'avoir cette impression de latence au démarrage. Portion de faux plat montant avec quelques dodan. Je ralentis sur le dodan. J'arrête de pédaler pour ne pas m'en prendre plein dans le boule. Voilà, je suis déjà à 40. Franchement, je n'ai pas l'impression de forcer. La boîte pignon avec le Smart Shift, c'est complètement génial. C'est-à-dire que vous inquiétez même pas de savoir à quel moment on change de vitesse. Vous pouvez les changer quand vous voulez. Hop, la montée, je suis à combien là ? 40. Voilà, je rétrograde. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai senti l'écart. Je vous parlais tout à l'heure, une plage de développement supérieure, mais moins de vitesse. Donc forcément, on sent plus l'écart quand on rétrograde ou quand on monte les rapports. C'est moins doux, moins progressif que le roll-off dans les multiplications. Là, ça descend, ça va vite, je suis à 45. Il y a encore le moteur qui m'assiste un petit peu. J'ai l'ABS, alors ça me met en sécurité sur des conditions comme ça, où la voiture nous mettait un petit peu en danger. C'est limité à ça quand je suis à 45, sans problème. Voilà, petite route de campagne, 6 pics. Oh là là là, c'est agréable. On sent que le vélo, son assiette, elle bouge avec les irrégularités de la route. J'ai très peu de poids sur les poignées. On finit ce gros faux plat montant à 30 km heure. Amis automobilistes, n'hésitez pas à nous faire prendre des risques, à nous doubler comme des blaireaux. En risquant de nous mettre dans le fossé, ça ne nous dérange pas. On a plusieurs vies. C'est reparti, là, c'est tout plat. On est à 40 km heure tout de suite. L'accélération est très, très linéaire. J'ai juste l'impression d'être super affûté. Alors là, maintenant, on n'est plus à Frangeville. On est parti de 5 fois. Maintenant, Chaponneau. Figurez-vous que c'est là où j'habite. Je connais plutôt bien la route. Je le fais en vélo cargo avec les enfants. Là, je suis à 30 piles. Toujours 30 tourons. 30 tourons et demi. Deuxième Dodane à 30 tourons. Et là, on va prendre là. Vous voyez, c'est les Agduc de Bonon, figurez-vous. C'est les Agduc de Chaponneau. C'est magnifique. Et on va prendre un petit passage secret que j'adore. On le prend en D-Lite. Je sais déjà que ça va super bien passer. Par contre, je sens que je vais regretter de le prendre en Stromer ST5 tout à l'heure. Les pneus, ce n'est pas du tout des pneus de VTT. Mais bon, c'est quand même assez stable. Le terrain est sec. Vous voyez, ça passe nickel. Là, je suis à 20 km heure. Position très agréable. Le D-Lite 4, quand c'est la déclinaison GT Touring, c'est aussi un VTT. Donc forcément, il a une vraie polyvalence, mais sans problème. Voilà, merci aux gens qui font du dépôt sauvage de matelas. Si vous faites du dépôt sauvage, allez mourir. Super, bon. En descente à 50 km heure, quand il monte sécurité avec l'ABS. Pour rappel, le moteur Bosch, c'est 250 watts et 85 Nm de couple. C'est beaucoup. C'est le plus gros moteur en 2024 dans la gamme Bosch. Il y a des papillons qui se font la cour devant. Bon, là-haut, ils sont mignons. Là, c'est un peu accidenté. Je ne vais pas trop vite. Je suis plutôt du genre peureux, moi. Là, c'est limité à 50. On est à combien ? On est à 48. Oh là là, c'est ça, là. C'est ces passages-là où le speedbike fera toute la différence et le strommer, notamment. C'est que là, je suis sur une route de campagne. Vous imaginez, vous avez les vélos taffés et vous crusez à 47 km heure, quoi. Ça fait du bien. Oh, ça secoue. Oh, purée, par rapport au direct, ça secoue, là. Depuis tout à l'heure, je roule en mode sport. Le moteur n'a pas de tout coupé. Il y en a qui se plaignent des coupures moteur parce que le moteur en sport est censé couper. Là, sur mon trajet, aucun souci. Vous voyez, comme avec le D-Lite, j'ai rattrapé les voitures qui étaient devant. Ah, s'il y avait plus de vélos et moins de voitures, on serait heureux quand même. On ne prend pas les pistes cyclables. C'est un ternier en speedbike. 3, 2, 1 et go. Démarrage beaucoup plus en souplesse sur la 2. Par contre, les rapports, ils montent tout seuls. Toutes les voitures qui étaient derrière moi au feu, là, ne sont pas encore rattrapées. Depuis que j'ai fait l'essai du D-Lite, il s'est passé quelques jours et beaucoup, beaucoup de pluie. Le terrain, je sais, je le pratique tous les jours en vélo pour amener mes enfants à l'école. Il est aïeche. Autant sur le D-Lite, j'étais bien à l'aise. Autant là, le petit chemin champêtre et tout, avec de la terre et des cailloux. Et surtout, il rigole dans tous les sens. Maintenant qu'il a plu, je le sens moins bien en strômeur. Les pneus ne sont pas du tout des pneus de VTT, très clairement, on ne va pas se mentir. Voilà, c'est là le pire passage, mais ça va bien se passer au final. Ouais ! Bon, très bien au final. Ça passe. Ah, il y a toujours le matelas. Bon, si vous devez le faire tous les jours, ça se fait moins vite qu'avec un Super D-Lite, mais ça se fait bien au final. Allez, on prend la descente. Là, j'utilise le frein moteur. Je tiens légèrement les freins. Il y a le moteur qui régénère, qui me refait un peu du jus. Je suis à 81% de la batterie. J'ai vraiment l'impression d'avoir roulé quand même plus vite qu'avec le D-Lite. Bon, là, je me régale. Je ne roule pas trop vite. Je suis peureux. Je vous l'ai déjà dit. C'est des pneus qui sont bien différents du D-Lite 4 GT Roll of High Speed. Là, c'est des pneus développés avec Pirelli. On dirait des pneus de moto carrément. On les compte beaucoup moins. On est à deux barres et on a pas mal de confort comme ça. Achetez votre vélo chez Fratello. Achetez vos pièces détachées pour votre Ries et Muller ou votre Stromer sur fratello.bike. Site de vente en ligne, deux pièces détachées, deux vélos d'exception. C'est Emery qui gère tout ça. Il est trop fort. Franchement, la boîte Pignon, elle est géniale. J'ai tellement hâte d'essayer le nouveau D-Lite 5 GT Pignon et GT Pignon High Speed. Belle ligne droite pour commencer. Les vitesses passent bien. Ouais, ça passe même en accélérant. Là, vous voyez, je suis en phase d'accélération. Je change les vitesses, ça l'a volé. Ça passe nickel. On sent quand même un petit à-coup au moment où je change les vitesses, où je rétrograde. Vu que le moteur s'arrête en un très, très infime instant, on sent quand même la manque de patate. Ouh, 20 km heure là. Papa, il a plus rien dans les jambes. Dernière montée, 21, là, c'est la plus raide. Quand c'est prise, je suis à 20, ça fait du bruit là. Ah, je suis en 7, c'est pour ça. Sur la boîte Releuf, la 7, c'est la plus bruyante. C'est le rapport sur lequel ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, dès que je passe la 8, quasiment plus de bruit. C'est le jour et la nuit entre les deux vitesses. La 7, la plus bruyante et la 8, l'une des moins bruyantes. Ouh, on a fait un bon tour. Je vais boire un peu d'eau. Je vais faire le goûter et on va y retourner. On va suivre la Toyota, vous allez voir. Elle accélère peinard. Moi, j'anquille un peu. Je passe les vitesses à la volée, ça passe bien, comme avec le D-Lite. Ouais, vous voyez, je la suis, la Toyota, c'est génial, non ? Ah, je suis à 47, c'est génial. Ah, je commence à avoir un peu moins de jus qu'au début. Du coup, on va voir la grosse montée, comment ça se passe. Ah ouais, je suis mieux assis comme ça, ouais. Démarrer en 7, c'était un peu dur, mais ça se fait. Clairement, c'est bien rétrogradé. Allez, la bonne montée, là. Ça passe bien. Je suis à 38. Là, c'est un peu plus dur. Ouais, mais j'arrive à maintenir 38, même. Allez, vas-y, 39. 40, on le fait, le 40, avant la zone 30 ? Ouais, tu manques les rapports. Et franchement, les rapports, ils m'ont trop bien. Là, par contre, vous voyez, je viens de rétrograder. Et il y avait un bon gap, là. De la 8 à la 7, je donne tout ce que j'ai, là. Mon coach, il va être fier de moi, là. Je suis à 40 dans la montée, là. Et le dernier bout de montée, 26, 25, 24. Ouh, on l'a fait, les mecs, on l'a fait. Ah, j'ai kiffé. Bienvenue chez Vélotratelo, le meilleur magasin du monde. Il me reste combien de batterie ? 74%. Vitesse max, 56 km heure, 57 quasiment. Vitesse moyenne, 22 km heure. 14,7 km en 39 minutes et 28 secondes. Et voilà, il reste 74% de batterie entre les deux batteries. La Power Tube 750 et la Power Mord 250 h. Terminé avec 75% de batterie, 20% pour le petit tour de 35 minutes et de 15 km environ. Tout à balle. Du coup, ça fait quoi ? 20% 15 bornes ? Ça veut dire tout à balle sur des terrains un peu sympas. Multipli par 5, ça fait 50, 75 km. Théorie en mode sport, tout à balle avec un cycliste préparé physiquement, un physique irréprochable, une musculature digne d'un Iron Man. Et voilà, bah ouais, 75 km heure, c'est pas mal. Ah tiens, c'est rigolo. Mode sport indisponible là. Le moteur, ça y est, il a trop chauffé. Il m'a coupé le mode sport avec les 30 degrés. Il a un peu bloqué là. Donc là, je suis en mode 3. Le temps que ça refroidisse. Bon, bah c'est bon, j'ai fini par aller tout seul là, je crois. On va boire un coup d'eau, ça va faire du bien. Tu bois un canon, ça fait pousser une nichion. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous aviez vu la vidéo avant où on vous présentait les deux vélos au niveau caractéristique, technique. Je fais un petit appel à témoins avant de débriefer sur mon avis. Vous roulez avec un Super Delight High Speed. Je pense à toi, Franck. Si tu veux mettre ton retour d'expérience ou s'il y a d'autres personnes qui roulent en strômeur au quotidien, qui avaient essayé du Bosch avant, qui avaient essayé du Résimulaire, notamment sur le tout suspendu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mon avis perso, c'est que vous avez d'un côté une vraie fusée. Le strômeur ST5, le gros moteur, les watts, c'est complètement impressionnant la vitesse à laquelle il roule par rapport au Delight équipé en Bosch. On n'est clairement pas sur les mêmes vitesses moyennes, le même effort, beaucoup moins d'efforts avec le strômeur pour rouler beaucoup plus vite. Si j'ai mis le Delight face au strômeur, c'était pour une bonne raison. C'est que le Delight a un avantage indéniable, c'est son confort. Il y a un moment où j'étais sur une grande ligne droite, où effectivement, c'était quand même assez régulier la route. Et franchement, le Delight, clairement, je roulais moins vite qu'avec le strômeur. Mais par contre, avec un tel confort, si je devais choisir entre les deux vélos, j'ai de la chance, j'ai un magasin de vélos, donc je peux choisir, je peux changer au quotidien de vélo, c'est trop cool. Mais j'hésiterais vraiment beaucoup entre les deux. D'un côté, la vélocité du strômeur versus le confort. Très, très compliqué de choisir dans mon cas. Personnellement, j'aime beaucoup le confort. J'ai 45 ans maintenant, donc forcément, je vais chercher plutôt du confort. C'est vrai que le Delight va amener ça avec par contre une vitesse de pointe beaucoup, enfin un peu plus basse. Peut-être pas vitesse de pointe, mais la vitesse moyenne. Il faudra mettre quand même beaucoup plus, beaucoup plus d'efforts pour maintenir du 40 ou du 41, 42, alors que le strômeur, il va tout seul. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez découvrir ces deux vélos, ça se passe au magasin, chez nous, à Lyon. On les a laissés, ils sont dispo, ils sont magnifiques. Venez les essayer et puis mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501